L'histoire du langage C est intimement liée à celle du système d'exploitation Unix. En 1969, Canton Pson, qui travaillait pour Bell Laboratory, mis au point sur un DEC PDP-7 un système d'exploitation semblable à Multic mais plus simple et plus modeste. Ce système reçut par la suite le nom d'Unix, uniplexe d'information en computing system, qui ne tarda pas à être définitivement changé en Unix. A l'époque, le seul langage vraiment adapté à l'écriture de système d'exploitation était le langage d'assemblage. Canton Pson développa alors un langage de plus haut niveau, c'est-à-dire plus proche du langage humain, le langage B, dont le nom provient de BCPL, un sous-ensemble du langage CPL, lui-même dérivé de l'Algol, un langage qui fut populaire à l'époque, pour faciliter l'écriture d'Unix. C'était un langage faiblement typé, un langage non typé, par opposition à un langage typé, est un langage qui manipule les objets sous leur forme binaire, sans notion de type, caractère, entier, réel, et trop dépendant du PDP-7 pour permettre de porter Unix sur d'autres machines. A l'heure de Nietzsche et Brian Kernighan, de Bell Laboratories également, améliorèrent le langage B pour donner naissance au langage C. En 1973, Unix fut réécrit entièrement en langage C. Pendant cinq ans, le langage C fut limité à l'usage interne de Bell jusqu'au jour où Brian Kernighan et de Nietzsche publièrent une première définition du langage dans un ouvrage intitulé « The C Programming Langage ». Ce fut le début d'une révolution dans le monde de l'informatique. Grâce à sa puissance, le langage C devint rapidement très populaire et en 1983, l'ANSI, American National Standard Institute, décida de le normaliser en ajoutant également quelques modifications et améliorations, ce qui donna naissance en 1989 au langage tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'année suivante, le langage C a été adopté par l'ISO, International Organization for Standardization, et actuellement, par l'ISO-ELIC, International Electro-Technical Commission, et a connu au fil du temps certaines révisions, dans l'immense majorité des cas toujours compatibles avec les versions antérieures, dont les plus importantes sont celles de 1990, adoption par l'ISO, de 1995, Amélioration du support du développement de programmes internationaux, et de 1999, ajoute un nombre important de nouvelles fonctionnalités. La version de 1999 est cependant actuellement encore peu diffusée c'est pourquoi dans ce document, nous nous placerons dans l'apprentissage des versions de 1990 et 1995.